bonjour à tous c'est emmanuel de yam yoga si tu ne me connais pas encore j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour aujourd'hui je te propose une séance de yin yoga autour des hanches et de la colonne et de asteya l'honnêteté avant de commencer voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et inspirer n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place la pratique de yoga quotidienne sur le long terme et enfin si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi je t'invite à consulter ma page cours programme et formation tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo nous pratiquons donc aujourd'hui une séance de yin yoga autour des hanches et de la colonne au delà de cet aspect physique je te propose également de travailler autour de asteya asteya c'est le troisième yama l'honnêteté la non convoitise tu peux lire mon petit article dédié à asteya sur mon blog si ça t'intéresse pour cette séance on retiendra que asteya c'est la non convoitise pour le pratiquer ne convoite pas ce qui est superflu inutile qui t'empêche d'être heureux de profiter du moment présent d'apprécier ce que tu as déjà et qui tu es j'inspire le bonheur j'expire les désirs inutiles j'inspire j'apprécie ce que j'ai déjà ce que je suis j'expire je ne désire rien de plus je te souhaite une très belle pratique on se retrouve donc sur le tapis pour cette séance de yin donc on va commencer en posture de ses a assis à genoux sur ses talons si c'est une posture qui ne vous sied pas bien vous pouvez toujours soit vous mettre en tailleur si vraiment les genoux coincent essayer d'adopter une posture assise confortable soit peut-être vous mettre à cali fourchon sur une serviette une couverture roulée ou même sur un traversin si vous avez envie on cherche pas ici la beauté de la pose on cherche à être à l'aise la colonne dans ses courbes et à pouvoir démarrer sa séance se centrer s'ancrer dans le sol à travers ses tibias ses genoux les coups de pied les chevilles sentir cette colonne dans ses courbes sentir cette nuque longue vous ajustez votre menton parallèle au sol et imaginez cette connexion ou même la sentir une connexion à l'énergie du ciel donc vous êtes entre l'énergie de la terre bien ancrée et cette énergie du ciel et pensez y donc dans toutes vos pauses dans votre vie vous avez toujours ces deux énergies et vous au milieu avec cette colonne qui fait le lien ok pour cette séance courte de yin où on fera deux pauses pour à la fois ouvrir les hanches et mais surtout mettre la colonne dans différentes positions donc on on expérimentera la flexion avant et la torsion et extension latérales ça sera surtout c'est c'est trois mouvements là on va évidemment ouvrir les hanches mais c'est on va dire que le le vrai focus la vraie concentration c'est sur la colonne aujourd'hui et sur notre petit mantra autour du yama choisi ok donc dans ce pour respirer dans ces pauses vous proposerai la respiration ou de j'aille c'est une proposition vous pouvez tout à tout à fait simplement respirer profondément et longuement dans les sensations dans votre corps ça suffit maintenant ou de j'ai ça peut aider à approfondir l'inspiration et à allonger l'expiration si c'est quelque chose qui vous plaît que vous pratiquez déjà n'hésitez pas à l'utiliser le ouj'aï vous regarderez sur la chaîne plus en détail comment le pratiquer mais pour rappel c'est quand on respire toujours à travers le nez mais comme si on respirait à travers une à travers la gorge c'est ça la sensation on respire par le nez mais on a une sensation de respirer à travers la gorge et on a une constriction de la gorge on réduit le flux d'air ok et cette constriction pour la comprendre moi je fais souvent le jeu de embûer le miroir ça c'est mon miroir et je veux l'embûer comme quand j'étais petite et que je dessinais sur mes miroirs Voyez ce son qui sort de la gorge grâce à cette constriction Et ça je peux le faire tout à fait quand j'ai la bouche fermée Ok et quand j'inspire Donc ça ça permet si on trouve le truc et que c'est agréable pour soi de allonger les respirations ralentir la respiration donc votre choix sinon une respiration profonde à l'inspire longue à l'expire si jamais vous avez vraiment envie d'expirer à travers la bouche faites-le comme si vous respiriez à travers une paille Ok pour allonger Donc on va commencer en tailleur je vais me mettre sur le côté pour que vous ayez une vue différente je changerai un petit peu de pendant la session donc là vous me verrez chronométrer avec mon téléphone je sais pas si le téléphone est dans le champ mais ne vous étonnez pas si je me penche et que je surveille le timer donc mon téléphone est là pour chronométrer notre temps dans les pauses donc mon ma posture du tailleur je m'ajuste sur mes ischions c'est à dire je vais chercher les petits iso pointu à l'avant du bassin mes pieds sont à peu près sous mes genoux mais pieds sont éloignés de mon bassin de manière à dessiner un joli triangle quand je regarde au dessus de mes jambes si je trouve pas ces ischions si j'ai du mal à basculer ce bassin et que le bas du dos est rond je mets une couverture sous mes fesses ok j'hésite pas voilà essayer de trouver ces courbes et puis on va partir donc dans ce tailleur simple en flexion avant donc si vous faites vous me suivez vous faites comme moi on a mis le tibia gauche devant ok donc essayons de partir tous du même de la même pause et on fera l'autre côté de toute façon après ok donc ma réflexion avant je peux aller la chercher tout simplement là si j'ai une hernie discale un glissement de disque qui me gêne et qui je sais que je peux pas bien arrondir le dos je peux tout à fait rester là ok et respirer dans ma colonne et dans mes hanches je peux aussi prendre une couverture un traversin et me mettre sur des épaisseurs ok si j'ai la colonne en santé que je m'autorise à l'arrondir on aime bien arrondir la colonne en yin la mettre en 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 étirement d'accord je me penche un petit peu plus à ma capacité du moment alors je peux m'ajuster me micro ajuster parce qu'il y a parfois des choses qui coincent au niveau des mutes des faces il y a des articulations allez chercher votre espace et installez vous on part dans cette pause pour deux minutes ok donc on va faire deux minutes dans chaque pause pas long du tout si vous aimez cette cette séance n'hésitez pas à faire plus à passer trois minutes dans les pauses voire cinq minutes dans les pauses ok ça peut être très agréable comme on reste pas longtemps ce que je vais vous demander de faire c'est de prendre conscience de la pause de vous dans la pause dans son intégralité et essayez d'aller repérer ce qui coince que vous retenez est ce que vous retenez des choses au niveau du cou laisser votre cou détendu vos épaules détendues et est ce que vous retenez quelque chose au niveau des hanches il ya des chances les hanches s'ouvre les sensations sont peut-être intenses claque les muscles se contractent essayez d'aller relâcher tout ça et une fois que vous avez relâché ce que vous avez identifié quelque chose à faire qui est intéressant quand on ne passe pas beaucoup de temps dans la pause et qu'on n'a pas le temps de faire un scan complet du corps systématique c'est de détendre son visage j'ai détendu ce que je pouvais détendre ce que j'avais identifié au global et ensuite je détends ce visage pourquoi c'est intéressant parce que détendre le visage va me permettre de passer l'info au cerveau au système nerveux au corps que tout va bien ok donc je descends je détends ce visage vous pouvez imaginer que vous le lissez avec vos mains vous pouvez détendre les yeux derrière les paupières si vous les avez fermés vous pouvez desserrer les dents détendre la langue dans la bouche et vous respirez le long de votre colonne votre colonne tranquillement qui s'étire plus ou moins intensément en fonction de ce que vous avez choisi et de la santé de votre colonne et tout simplement j'inspire le bonheur et j'expire les désirs inutiles j'inspire j'apprécie ce que j'ai ce que je suis j'expire je ne désire rien de plus et tranquillement je vais remonter le buste et là je vais passer en posture du cerf donc vous aviez le tibia gauche devant vous le laissez devant et vous allez faire passer la jambe droite derrière donc comment je place mes jambes je me repère avec mon tapis mon genou gauche et au bord gauche du tapis et j'ai créé un angle droit avec mon mollet et ma cuisse ensuite un autre angle droit entre mes deux cuisses et ensuite un autre angle droit entre ma cuisse droite et mon mollet droite donc ça c'est la posture du cerf ok et donc on peut la prendre en flexion avant mais nous on va la prendre en torsion et extension latérale ok donc on va tourner à l'opposé de ses pieds ok donc je vais ramener mon petit chrono ou je vais même bouger de sens ne bougez pas c'est juste que je vous montre des sens différents pour que vous ayez une vue correcte ok et donc c'est de ce côté là que je vais tourner et je vais essayer d'aller chercher une sorte de peut-être crocodile vous savez la posture du crocodile quand je me repose le front sur mes avant-bras ou quelque chose un petit peu plus près ici si vous pouvez pas complètement tourner rentrer dans une torsion profonde donc à côté de ça comme je vais relâcher au niveau des hanches peut-être que mes jambes vont sensiblement bouger ok l'idée c'est de se placer et ensuite d'accepter ce qui émergera ok on va rester deux minutes pas plus dans cette posture du serre en torsion donc vous trouvez votre limite appropriée et vous essayez de vous relâcher complètement dans la pose donc chercher les sensations chercher ce que vous retenez est-ce que je retiens quelque chose au niveau des hanches je désengage est-ce que je retiens quelque chose au niveau des épaules du coup je me micro-ajuste et je détends au maximum ok vous pouvez vous servir d'accessoire pour vous caler n'hésitez pas une fois que j'ai désengagé tout ce que je pensais avoir identifié alors je vais détendre ce visage faire de la place le lisser détendre les yeux détendre la bouche la langue dans la bouche je respire dans cette torsion et dans cet étirement latéral c'est ça qui m'intéresse les hanches peuvent faire ce qu'elles veulent vous les avez placées vous avez détendu les hanches et les jambes vous respirez dans votre colonne vous avez ce ventre en torsion essayez de le détendre un maximum ok respirez profondément et longuement dans la pose comme tout à l'heure j'inspire le bonheur j'expire les désirs inutiles j'inspire j'apprécie ce que j'ai ce que je suis j'expire je ne désire rien de plus encore une inspire et une expire pour vous-même dans cette pose une inspire profonde le long de la colonne dans cette torsion dans cet étirement latéral et une expire longue lâcher complètement prise et tranquillement je vais me redresser donc allez-y doucement je me redresse et là je vais prendre une pose colonne neutre entre les deux séries de poses donc je vais trouver mon chemin vers le sol donc on peut glisser le long de son tapis essayez de trouver son chemin sans se faire mal s'ajuster au milieu de son tapis vous posez vos deux pieds proches de vos fesses et à largeur de tapis et vous mettez vos genoux ensemble les pieds sont à largeur de tapis donc très large et les genoux ensemble vous posez vos mains sur vos hanches vous ajustez le point d'appui du crâne sur le sol pour ne pas renverser la tête en arrière ni rentrer le menton et vous intégrer qu'est-ce qui se passe dans mes hanches qu'est-ce qui se passe dans le bas de mon dos dans mon bassin qu'est-ce qui se passe dans ma colonne les sensations physiques les sensations plus énergétiques sensation de chaleur sensation de circulation dans tout le corps constatez également la différence entre le côté gauche et le côté droit respirez dans vos mains qui sont sur vos hanches tranquillement pour sortir avant de sortir juste écouter soit je tourne en chien de fusil c'est-à-dire que je vais aller poser mon visage ma tête sur un de mes bras étirés la main devant le coeur et je me hisse soit je mets un peu de yang dans mon yin je ramène mes genoux à la poitrine je pointe les pieds vers le ciel je roule sur mon bassin ok ? votre choix du jour donc là on va faire la même chose mais cette fois-ci notre tibia droit et devant ok ? et j'ajuste mes pieds à peu près sous les genoux j'exagère pas je trouve ces sensations d'ouverture des hanches j'ajuste mes ischions ma couverture si j'en ai besoin ok ? une fois que la colonne est dans ses courbes je vais passer en flexion avant donc rappelez-vous soit ici soit sur un support soit complètement le dos arrondi n'hésitez pas on reste 2 minutes c'est une courte séance mais n'hésitez pas à refaire ces pauses si vous aimez cette petite séquence plus longtemps on peut aller jusqu'à 3 à 5 minutes mettez toujours un timer quelque chose d'agréable et j'identifie j'identifie ce que je retiens est-ce que je retiens quelque chose dans les épaules dans les bras je me micro-ajuste je détends pensez à votre cou également est-ce que je retiens quelque chose dans les hanches dans les jambes certainement je désengage vous pouvez le faire avec votre souffle vous inspirez dans les sensations et à l'expire vous relâchez une fois que j'ai je pense avoir identifié tout ce que je retenais et détendu et désengagé je vais chercher mon visage j'imagine que je le lisse avec mes mains je vais chercher mes yeux je les détends si mes yeux sont ouverts le regard est doux je vais chercher mes mâchoires je les desserre je détends la langue dans la bouche je me sens fondre dans la peau à chaque expire je respire le long de cette colonne qui s'arrondit si je l'y autorise et je peux réciter mon petit mantra du jour j'inspire le bonheur j'expire les désirs inutiles j'inspire j'apprécie ce que j'ai ce que je suis j'expire je ne désire rien de plus vous avez encore de la place pour une expiration profonde le long de la colonne et une expiration longue toujours le long de la colonne et tranquillement je vais me redresser redresser le buste et je garde donc la jambe droite à l'avant et je vais aller mettre la jambe gauche à l'arrière donc je répète le petit truc mon tibia donc là pour le coup j'ai changé de direction il est parallèle à mon tapis mais ça peut être perpendiculaire en tout cas mon genou est au bord du tapis et puis je crée un angle droit entre mon mollet et ma cuisse un angle droit entre ma cuisse et mon autre cuisse et un angle droit entre ma cuisse et mon mollet et puis je vais tourner à l'opposé de mes pieds ok donc je vais ramener mon petit mes petites notes et mon petit timer installez-vous on reste deux minutes comme tout à l'heure deux minutes dans la pause trouvez votre limite appropriée et relâchez qu'est-ce que je vais chercher ici je vais chercher la torsion de la colonne et l'extension axiale je sens cet étirement pas l'extension axiale pardon l'extension latérale je sens cet étirement dans le côté gauche du torse essayez d'identifier ce que vous retenez et relâchez identifiez peut-être au niveau des épaules et des bras et du cou micro-ajustez-vous détendez identifiez peut-être au niveau des hanches et des jambes et relâchez une fois que vous pensez avoir relâché complètement une fois que vous pensez être abandonné dans la pause respirez le long de cette colonne dans cette torsion dans cet étirement latéral des inspirations longues le long de la colonne et des expirations longues le long de la colonne vous pouvez vraiment imaginer le chemin du souffle j'inspire profondément le long de ma colonne cette colonne en torsion j'expire longuement toujours le long de cette colonne éventuellement le petit mantra du jour j'inspire profondément le bonheur j'expire longuement les désirs inutiles j'inspire profondément j'apprécie ce que j'ai j'apprécie ce que je suis déjà et j'expire et j'expire je ne désire rien de plus abandonnez-vous dans la pause et tranquillement de nouveau je me hisse je trouve mon chemin vers le sol pour une dernière intégration je me glisse au sol les pieds proches des fesses largeur de tapis les genoux ensemble j'ajuste mes omoplates à plat j'ajuste le sommet du crâne sur le sol pas le sommet mais l'appui du crâne sur le sol pour ne pas renverser la tête en arrière ni rentrer trop le menton je pose mes mains sur mes hanches je respire dans mes mains et j'intègre identifiez le rebond physique dans vos jambes, vos hanches, votre bassin, le bas du dos, la colonne le rebond énergétique ces sensations de chaleur dans certaines parties du corps ces sensations de circulation notez la différence entre le côté droit et le côté gauche respirez dans vos mains qui sont posées sur vos hanches une dernière respiration ici et puis pour sortir soit en chien de fusil soit je ramène mes genoux à la poitrine je pointe mes pieds vers le ciel et je roule sur mon bassin prenez n'importe quelle posture en tailleur qui vous convient un petit moment de gratitude main devant le coeur pour cette pratique j'inspire le bonheur j'expire les désirs inutiles j'inspire j'apprécie ce que j'ai et ce que je suis déjà j'expire j'expire je ne désire rien de plus Namasté si cette séance t'a plu clique sur le petit pouce ch'aime sous la vidéo et abonne toi à cette chaîne n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yam yoga je te dis à très bientôt Namasté c'est parti